Musique Prendu grâce à Dieu le Tout-Puissant qui nous a accordé ce jour béni où nous accueillons ici les dignes filles et fils de l'Afrique. Nous accueillons avec plaisir vous, Excellences et chers frères Hichlema Hakaïnde, Président de la République de Zambie et Président de la Conférence. Excellences, Monsieur Félix Antoine Tchisekedi, Chilombo, chers frères, Président de la République démocratique du Congo. Vos Excellences, Monsieur Andy Rajoyerina, Président de la République de Madagascar. Excellences, William Samoyer Luto, Président de la République de Kenya. Excellences, Thay Atsuke Selassie Amdi, Président de la République fédérale d'Ethiopie. Très honorable Président de la République de Chambre de l'Assemblée nationale d'Ibu-Undi. Mesdames, Messieurs les vice-présidents, Messieurs les premiers ministres, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations régionales et internationales. Excellences, Mesdames, Messieurs, les membres des délégations, chers distingués invités, tout protocole observé. Soyez les bienvenus sur cette terre que nos aïeux avaient baptisé, le pays d'Olé et de Miel. Soyez les bienvenus sur cette terre dont Nalilou Shatsi, le fondateur du royaume d'Iburundi depuis le XVIe siècle, soyez les bienvenus au cœur de l'Afrique, en nom inspiré de la position et de la forme géographique d'Iburundi dont le cœur bat désormais au rythme d'Ikomeza et de l'intégration africaine. Soyez les bienvenus au pays d'Omille et une colline sur Plomba, notre importante réserve en eau douce au monde. Je fais allusion au splendide lac Tanganyika que nous partageons avec la Zambie, la RDC et la Tanzanie. Bienvenue au Carrefour. Oui, le Burundi est à l'intersection des différentes communautés régionales auxquelles il appartient, telles que cette famille de Komeza, la communauté de l'Afrique de l'Est, la communauté économique des États de l'Afrique centrale et la zone de libre-échange continentale africaine. Ce qui positionne le Burundi comme plaque tournante sur le plan des échanges économiques, voire géostratégiques, est fait de notre pays une plateforme d'un vaste marché d'écoulement. Sentez-vous donc chez vous, le peuple burundais tout entier, à travers ma voix, vous accueille à bras ouverts au rythme du tambour sacré inscrit dans le patrimoine de l'humanité et nos tarières des loges pour l'honneur que vous nous faites d'être parmi nous, malgré vos agendas trop chargés. Excellences, mesdames, messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, vous le lisez sans doute sur mon visage. La joie qui m'anime à ce moment où je me tiens devant vous aujourd'hui, à l'occasion de ce 23e sommet du Komeza, reflète la foi et la certitude des conclusions fructueuses qui ressortiront de ce grand rendez-vous. Ce rassemblement, bien qu'il semble être ordinaire, est non seulement un moment de réflexion sur nos réalisations, mais aussi une occasion de tracer ensemble la voie vers un avenir prospère pour notre région. Par ailleurs, c'est une bonne occasion de célébrer ensemble la maturité de notre organisation. En effet, 30 ans déjà, notre organisation a bel et bien grandi en maturité. C'est l'idée même du célèbre artiste écrivait Mario Pouzo qui disait que les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, mais ils grandissent. C'est un moment propice de réfléchir davantage sur comment nous pouvons inscrire et positionner de manière effective notre organisation dans l'avenir par la mise en œuvre et la réaffirmation de nos engagements. Excellences, Mesdames, Messieurs, Distingués invités. Le thème de ce sommet, à savoir « Accélérons l'intégration régionale par le développement des chaînes de valeur régionales dans le domaine de l'agriculture résiliente au climat, de l'exploitation minière et du tourisme et d'une pertinence indéniable ». En effet, il y met en lumière les secteurs portaires de croissance qui, s'ils sont développés de manière intégrée et durable, peuvent transformer nos économies et améliorer la qualité de vie de nos populations. On ne le dira jamais assez, l'agriculture est le pilier de nos économies. Non seulement, elle constitue la force motrice de notre bien-être à travers l'alimentation, mais aussi, elle est la plus grande activité pourvoyeuse d'emplois et, par là, génératrice des revenus pour nos citoyens. Mais, hélas, elle est aussi les deux secteurs les plus vulnérables aux effets du changement climatique. De même, la richesse minérale de notre région est un atout considérable. Cependant, son exploitation n'est pas réalisée de manière responsable et durable. Nous devons nous assurer que les activités minières profitent à nos populations locales et respectent notre environnement. Quant au tourisme, c'est un secteur aux potentialités sous-exploités dans notre région. Nos paysages naturels, notre riche patrimoine culturel et notre diversité unique sont des atouts que nous devons valoriser. Je peux vous garantir, chers frères et sœurs ici présents. Je pense que, quand Dieu créa le monde, il s'est attardé sur l'Afrique pour l'embellir naturellement. Je me dis que Dieu lui-même, quand il regarde l'Afrique, il sourit en contemplant sa création. Il nous revient donc de protéger, de valoriser et de rentabiliser cette richesse naturelle partagée pour le bien-être de nos populations. Excellences, Mesdames, Messieurs, Auguste Assemblée, nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre du marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Mais, comme vous le savez bien, il ne suffit pas de créer un marché. Encore faut-il avoir des produits à vendre. Sinon, on est phagocytés par des économies plus puissantes. Au Burundi, ce thème nous réjouit particulièrement, car il est en phase avec notre vision de Burundi, pays émergents en 2040 et pays développés en 2060, dont les piliers majeurs sont fort heureusement les secteurs agricoles, miniers et touristiques, entre autres domaines susceptibles de booster nos potentialités économiques et notre compétitivité. Notre ambition est non seulement d'avoir une autosuffisance alimentaire, mais également de pouvoir vendre dans la région des produits agricoles à l'état naturel ou transformé. C'est pour cela que les efforts de Burundi sont concentrés sur la modernisation de l'agriculture, la construction des industries de fertilisants et la création des usines de transformation agroalimentaire, et je peux vous garantir que nous voyons déjà l'impact. Pour atteindre notre vision, nous allons certainement avoir besoin de votre contribution par l'ouverture des marchés régionaux, par l'achat de nos produits et par le partage des technologies. C'est pour cela que j'invite tous les décidés ici présents à privilégier les relations commerciales et régionales et à laisser les portes de leurs pays grandement ouvertes pour rendre fluide le partage d'informations et de technologies, ce qui renforcera davantage notre solidarité et notre soutien mutuel. Excellences Mesdames, Messieurs, Distingués Invités, l'intégration régionale n'est plus une option, mais une nécessité pour notre développement. Toutefois, il ne sera jamais assez souligné que l'intégration régionale n'est pas possible sans la paix. Je me réjouis que cette terre qui vous accueille aujourd'hui ait retrouvé la paix et a récolté désormais les dividendes grâce aux efforts conjugués des Burundais, des pays amis et des organisations régionales qui nous ont soutenus dans cette quête. Le Burundi, qui était dans le passé le fardeau pour l'Afrique, est devenu le pays pourvoyé de paix et de lutte contre le terrorisme international dans notre continent et est prêt à intervenir partout où le besoin se présentera, contribuant ainsi à la sauvegarde de la paix mondiale. En ce jour, nos pensées vaut particulièrement au peuple des régions membres et de commissaires qui continuent à souffrir de l'insécurité, notamment l'Est de la République démocratique du Congo, Somali et Soudan. La solidarité entre nos nations est primordiale pour sermenter ces défis, car seule une action collective et un soutien mutuel permettra d'établir une paix durable. Nous devons être solidaires avec ces peuples afin qu'ils retrouvent la paix, socle indispensable au développement et conditions d'une intégration régionale réussie. Fidèles à la légendaire solidarité africaine, le Burundi s'allie aux pays frères en quête de paix et de sécurité, notamment en RDC en Somalie et en République centrafricaine, dans le cadre bilatéral ou multilatéral. Tout près d'ici où nous sommes, le peuple congolais crie au secours. La RDC a besoin d'un soutien, car la guerre qui s'est vit à trop durée. Rappelez-vous qu'elle ne tire pas son origine ni des Congolais ni du gouvernement congolais. Elle s'est vit depuis le gouvernement passé, mais jusqu'à aujourd'hui, même le présent n'est pas à l'abri des esprits mal intentionnés qui veulent toujours autoriser leurs fins. Il aimerait aussi de saisir cette opportunité pour réveiller la conscience collective sur la solidarité à lutter contre tous les groupes armés étrangers qui se visent dans la région, et particulièrement dans l'Est de la RDC, et qui, de près ou de l'OE, nous menacent tous et bloquent l'intégration régionale à laquelle nous aspirons. Cette solidarité permettra au gouvernement de la RDC à s'engager dans le processus de paix inter-congolais, mais aussi, elle garantira la quiétude des pays qui prennent ces groupes armés étrangers pour alibi dans leur but non autre que celui d'exploiter les ressources minières de la RDC. Excellences, Mesdames, Messieurs, Distingués invités, on prend le bœuf par les cornes et les hommes par la parole, dit-on. Je suis convaincu que ce sommet sera une étape décisive dans notre quête commune de progrès et de prospérité. Ensemble, faisons l'intégration régionale une réalité tangible pour nos peuples. En renforçant nos liés économiques, en partageant nos ressources et en coopérant étroitement, nous pouvons bâtir une région pacifique plus forte, plus résiliente et plus prospère. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont nombreux, mais notre détermination et notre solidarité nous permettront de les surmonter. Nous sommes confiants que nos délibérations de cette conférence aboutiront à des résultats significatifs qui consolideront notre programme d'intégration régionale. En ce qui me concerne, je tiens à vous assurer que mon engagement personnel est celui de mon gouvernement à soutenir pleinement le secrétariat et toutes les agences et les institutions du commissaire pour la réussite de ce sommet et la mise en œuvre de nos programmes. En concluant, je voudrais anticiper à rendre mes hommages les plus sincères au président de la République de Zambie et président sortant de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du commissaire pour son excellent leadership et exprimer ma gratitude à vous, Auguste Assemblée, pour votre engagement et votre dévouement à la cause de l'intégration régionale. Votre présence ici témoigne de notre volonté commune de travailler ensemble pour un avenir meilleur. ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses et faire de notre région un modèle de développement durable et inclusif. Que vive l'intégration régionale, que vive l'amitié entre nos peuples. Je vous remercie de votre aimable attention. Applaudissements 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 Applaudissements